Je ne suis pas sûr d'ajouter beaucoup de détails, car Valdis en a déjà donné l'essentiel. Donc je vais essayer de faire autre chose que du détail. C'est aujourd'hui la sixième fois depuis novembre 2014 que nous nous prononçons sur les projets de budget des états membres de la zone euro. A vrai dire, je pensais qu'il n'y en aurait que cinq, mais les circonstances ont fait que je suis là pour une sixième fois. Cette fois-ci, je vous rassure, c'est vraiment la dernière. Non seulement la dernière fois où je présente ces projets, mais aussi la dernière fois où je m'adresse devant vous, car j'ai quand même le meilleur espoir que la prochaine commission pourra être validée dans de bonnes conditions par le Parlement européen la semaine prochaine et pourra prendre ses fonctions le 1er décembre. Avec ces opinions, nous confirmons notre engagement qui a été celui du mandat tout entier pour une application intelligente de nos règles communes, basée sur une prise de conscience de la réalité économique dans chaque pays, ainsi que dans la zone euro dans son ensemble. Et je pense qu'il y a une signature, une approche qui restera celle de la commission Juncker et qui, je l'espère, continuera dans le futur, même si elle doit, bien sûr, bouger. Nous pouvons constater que bien des progrès ont été faits depuis cinq ans sur le plan économique comme sur le plan budgétaire. Et le président avait dit « Nous sommes la commission de la dernière chance. Je pense que nous avons relevé ce défi, en tout cas sur le plan économique ». En 2014, les séquelles de la crise, on s'en souvient ou pas, s'en faisaient très durement sentir. Aujourd'hui, la croissance est certes sous pression, j'en ai parlé la semaine dernière, mais elle reste positive après six années consécutives d'expansion avec un taux de chômage qui continue à diminuer, même si c'est aujourd'hui plus lentement. Et sur le plan budgétaire qui nous occupe aujourd'hui, la situation, pour le coup, s'est très fortement améliorée. Dans nos premières opinions en novembre 2014, seuls cinq pays avaient présenté des budgets conformes. Ils sont aujourd'hui neufs. Il n'y a plus aucun membre de la zone euro qui est en procédure des déficits excessifs pour la première fois depuis 2002 et le lancement de l'euro. Le déficit en zone euro devrait rester sous 1% du PIB en 2020. Je rappelle qu'en 2014, il était encore à 2,5%. La dette publique de la zone, qui était de 95% en 2014, devrait se réduire encore à 85% l'année prochaine. Donc, il y a une évolution qui est plus que notable. Elle est remarquable et elle montre l'ampleur des efforts qui ont été effectués par les États membres pour assainir leur finance publique dans le cadre des règles. Elle montre aussi que la Commission a joué son rôle d'aiguillon, de régulateur. Elle démontre enfin qu'il est tout à fait possible de réduire son déficit public tout en soutenant la croissance. Sérieux budgétaire et austérité, ce n'est pas la même chose. Nous nous sommes efforcés de le démontrer par une lecture intelligente et flexible des règles. Je rappelle qu'un de nos premiers actes a été la communication sur la flexibilité du 13 janvier 2015. Jusqu'au bout, ça a été notre doctrine. Les opinions d'aujourd'hui sont bien sûr importantes. Les 9 pays que nous considérons conformes aux exigences du pacte sont, comme ça a été dit, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce. Eh oui, la Grèce, on l'a quand même réentré, plutôt réussi dans le régime normal. Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et l'Autriche. Deux pays sont globalement conformes. C'est le cas de l'Estonie et de la Lettonie, qui a fait mieux dans le passé, mais c'est comme ça. Dans les cas de l'Allemagne et des Pays-Bas, nous saluons les premiers pas pris vers une politique budgétaire qui soit plus expansive, plus dynamique, en tout cas. C'est une excellente nouvelle pour la croissance de ces pays, bien entendu, mais aussi pour l'ensemble de la zone euro. Mais nous constatons aussi que leur situation budgétaire favorable leur permettrait de faire plus. Nous invitons donc ces pays à soutenir davantage encore les investissements pour la croissance et à utiliser encore plus les marges de manœuvre considérables dont ils disposent. Pour huit pays, nous constatons que les projets de budget sont à risque de non-conformité, principalement du fait d'un effort structurel inférieur à ce qui est recommandé par le Conseil. Trois d'entre eux, l'Espagne, le Portugal et la Belgique, ont présenté, compte tenu de la situation politique, des projets de budget basés sur des politiques inchangées, no policy change. Les nouveaux gouvernements devront présenter des projets de budget mis à jour dès que possible. On sait que les situations ne sont pas les mêmes en Espagne, au Portugal et en Belgique. Les cinq autres pays sont la France, l'Italie, la Slovanie, la Slovaquie et la Finlande. Notons qu'à l'intérieur de cette catégorie, les situations ne sont pas toutes les mêmes. Si la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la France, peinent, il faut le dire, à réduire leur dette publique qui est trop élevée, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande ont soit déjà ramené leur dette en dessous de la barre de 60% du PIB, c'est possible, soit sont en train de la réduire à un rythme que nous pouvons considérer comme satisfaisant. La situation du déficit structurel de ces États devra être à nouveau examinée au printemps, sur la base des chiffres définitifs pour 2019, des prochaines révisions de printemps. En résumé, la Commission invite aujourd'hui ces États membres, dont la dette publique est élevée, à poursuivre des politiques budgétaires prudentes, et ceux qui ont des marges budgétaires à les utiliser pour augmenter l'investissement au service, encore une fois, de la croissance. Et c'est exactement cette approche différenciée qui peut renforcer la zone euro et lui permettre de maximiser son potentiel de croissance. Concernant la Hongrie et la Roumanie, Valdis a dit ce dont il retournait, nous faisons encore une fois aujourd'hui des recommandations dans le cadre de la procédure de déviation significative. Dans les deux cas, nous faisons le même constat, qu'il n'y a pas d'action suivie des faits. Il faut reconnaître que nos prévisions sont plus encourageantes dans le cadre de la Hongrie et qu'elles le sont beaucoup, beaucoup moins dans le cadre de la Roumanie. Le prochain collège devra s'y pencher au printemps. Mais puisqu'il y a un nouveau gouvernement en Roumanie, on peut aussi l'inviter à faire les efforts nécessaires pour aider le collège à pencher dans le bon sens. Un gouvernement pro-européen doit aussi agir dans le sens des règles européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada, et nous savons aussi les politiques qui ont été annulées par la fin de l'année 2019. Ils ont aussi montré une volonté de coopérance constructivement et avec les institutions. Et ils ont, en un moment de temps, puissent en quelques heures de réformes, qui devraient être positifs pour l'investissement et l'agrément. And we know that investment and growth is precisely what is badly needed in Greece. It's worth recalling, since it's my last show in front of you, just how far Greece has come since the death of the crisis, particularly in the turbulent summer of 2015. And as we prepare to stand down for those who will leave, I wish I could have done much more to support the Greek people and avoid some of the measures decided by the Eurogroup. But I also and mostly believe that this commission can be proud of its action when it comes to Greece. We fought hard against Brexit, and this was a political position that we kept from the start until the end. We were on the right side of history when it comes to the decisions made at that time, which were essential for maintaining Greece at the heart of the Euro area, and so to defend the integrity of the Eurozone. And this will be one of the major achievements of this commission. And I'm glad that we can see that this concludes positively and goes in the right direction. Now it's time to have growth and jobs for the Greek people at a higher speed. Thank you for your attention. Je ne veux quand même pas dire les derniers mots en anglais. Merci de votre attention. Thank you very much, Vice-President. Thank you, Commissioner. We're ready. We're ready.